... Au cœur de la campagne rouennaise, magnifiquement célébrée par les impressionnistes en leur temps, on découvre aux abords de la Seine la commune de Petit-Couronne qui abrite encore dans un décor champêtre préservé un admirable manoir à colombage du XVIIe siècle, demeure légendaire du père de la tragédie, le prodigieux Pierre Corneille. J'apprendrai plus dans la maison paternelle de Petit-Couronne, dans cette mesure dénue de toute splendeur. Cette maison des champs, comme la baptisa le grand dramaturge français, était à l'époque une véritable maison rustique agrestes et paisible, dans laquelle Corneille y puisa l'inspiration pour nombre de ses chefs-d'œuvre. Corneille, ou encore le grand Corneille, est considéré comme un véritable précurseur dans l'art classique théâtral. En complément d'une œuvre vaste de 23 pièces et 8 comédies, il rédigea des discours sur l'art dramatique, des poésies inspirées et même une traduction en vers de l'imitation de Jésus-Christ. Pierre Corneille vint au monde le 6 juin 1606, rue de Lapie, aux abords de la place du Vieux-Marché de Rouen. Pierre est l'aîné d'une famille nombreuse de six frères et sœurs, famille qui engendra quelques personnalités célèbres de l'époque, ainsi, Thomas, son frère cadet, est tout comme lui, académicien et auteur dramatique. Il compose la pièce à succès, la devineresse. Son neveu, quant à lui, est le célèbre Fontenelle, l'homme de science et de lettres, fils de sa sœur Marthe. Il rédige le discours sur la pluralité des mondes, un ouvrage dédié à son illustre oncle. Nous sommes dans la maison d'Atal de Pierre Corneille. Non seulement sa maison natale, mais une maison où il va passer presque la moitié de son existence. Cette maison, à deux pas de la place du Vieux-Marché, se situait à côté de la maison de son frère Thomas. Les deux frères Corneille ont été extrêmement liés tout au long de leur vie et de leur histoire, et bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre les deux. Et ils habitaient l'un à côté de l'autre, mais parce que cet ensemble de maisons avait été acheté par leur père, qui s'appelait d'ailleurs Pierre Corneille. Ce personnage, anobli en 1637, était contrôleur des eaux et forêts. C'était donc une fonction officielle que celle du père des Corneilles. Et il avait acheté donc cet ensemble de maisons. Et les frères Corneille en ont donc hérité ensuite. Depuis sa tendre enfance, Pierre Corneille dispose d'un lieu de prédilection dans lequel il médite, écrit, vaque à diverses occupations. Il s'agit de la maison des champs de Petit-Couronne, héritage de sa famille maternelle, Well. Ce manoir provincial abritera les souvenirs de vacances de Pierre et de son frère Thomas, puis plus tard, les inspirations et les écrits des futurs académiciens. On imagine aisément le maître de la tragédie classique dans cette masure normande à colombages du XVIe siècle. On le devine parcourant des petites pièces pavées de tomettes au plafond bas, aux poutres apparentes, pour se rendre à son cabinet de travail aménagé au-dessus de la porte chartière. Il y retrouve son frère Thomas et s'attelle à parfaire ses vers pour l'une de ses futures tragédies édéniques. Entre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre rejoint mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme des deux côtés, mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni ? Faut-il puer le père de Chine ? Que je sens de rudes combats ? Mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retire mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. L'un m'anime le cœur, L'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni ? Faut-il punir le père de Chine ? La descendance littéraire de Corneille est tout à fait considérable. C'est un des auteurs du répertoire les plus joués, toujours inscrit dans le répertoire de la comédie française bien sûr. Tous les grands acteurs ont joué Corneille. On a Horace, on a ici Messulli par exemple jouant, on a Polyeuc le menteur, on a l'illusion comique bien sûr. Et puis on a surtout peut-être l'oeuvre de Corneille la plus connue, mondialement connue, c'est le Cid bien sûr. Le Cid a été joué dans toutes les scènes, tous les grands théâtres du monde. Il a été joué aussi par les plus grands acteurs. Nous avons peut-être encore le souvenir, certains d'entre nous, de Gérard Philippe par exemple, qui a été un Rodrigue tout à fait extraordinaire. Il l'a joué en particulier au Festival d'Avignon sous la direction de Villars et ça a été certainement l'année des plus grands Rodrigues. Voilà donc toutes ces pièces qui montrent encore l'actualité de Pierre Corneille. Et nous jouons encore du Corneille ici à Rouen comme on en joue encore à Paris, comme on en joue partout. Et ces pièces de Corneille font partie de notre répertoire. Lorsque j'accueille des visiteurs du monde entier, il suffit que je leur raconte cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Soudain, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusque aux ports. Tout le monde se souvient de ces phrases, tout le monde les a apprises et pas seulement en France. On perd jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureuse objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile. Et mon âme abattue cède au goût qui me tue, si près de voir mon feu récompensé. Oh Dieu, l'étrange peine ! Ses études approfondies de la littérature et de la rhétorique influenceront à jamais son œuvre, la composition de ses poèmes, de ses tirades et le choix de ses thèmes antiques. Le collège de Bourbon se nomme de nos jours Lycée Corneille. Dans sa cour d'honneur trône une statue en pied de l'écrivain, témoignage de l'immense influence culturelle du dramaturge sur la ville de Rouen et sur l'érudition de ses petits écoliers. Ainsi, ses premières œuvres s'inspirent de son entourage intime, de ses décors rouannais de prédilection, d'événements survenus dans sa propre vie. Ne les va point quitter de réduit en réduit. Mon travail, sans appui, monte sur le théâtre. Chacun en liberté, l'iblame ou l'idolâtre. Là, sans que mes amis prêchent leurs sentiments, j'arrache quelquefois des applaudissements. Sur la rive droite de la Seine, couvre la colline d'une frondaison continue. Dans le petit domaine lui-même, de la verdure et du silence. La maison, des pans de bois liés de torchis. Des fenêtres au vitrage maillé de plomb. Quelques pièces intactes à lambris bas, avec des cheminées à manteaux. Pierre Corneille est peut-être passé dans cette petite rue des Chanoines. Cette formidable rue. Regardez, 60 cm de large. Essayez d'imaginer ce qu'a vécu Corneille. Lorsqu'il se rendait, par exemple, de son domicile de la rue de Lapie, au lycée, où il a fait ses études, il faisait peut-être quelques fois le chemin bissonnier et il passait ici. Imaginez ce qu'était la vie. Regardez ces maisons qui se rapprochent, qui se touchent presque. Alors, vous voyez, des petits trucs comme ça permettent de comprendre ce qu'était la ville du XVIIe siècle encore, ce qu'était la ville de l'époque de Corneille. La maison de Pierre Corneille se trouvait à proximité de la place du Vieux Marché. Cette place du Vieux Marché, c'est un haut lieu. Un haut lieu de l'histoire, de la grande histoire même, puisque ça a été le lieu du supplice de Jeanne d'Arc. Bien sûr, cette place du Vieux Marché a considérablement changé depuis l'époque de Jeanne d'Arc et même depuis l'époque de Pierre Corneille. Mais on peut quand même s'imaginer comment elle était. On peut en particulier imaginer, à l'emplacement même où nous sommes, la présence d'une église. Cette église Saint Sauveur, Saint Sauveur du Marché, était la paroisse de Pierre Corneille. C'est ici, à l'emplacement pratiquement où nous nous trouvons, que Corneille a été baptisé. Il a été paroissien de l'église, il y est venu très souvent. Également, il s'est occupé de cette église puisqu'il en a été marguillé, c'est-à-dire président de l'association qui gérait en quelque sorte les biens de cette église. Alors, vous voyez combien cette église a compté dans l'histoire de Corneille jusque vers 1650, jusque vers l'époque où il a vendu sa maison de la rue de Lapis. Il a vendu ensuite cette maison des champs qu'il possédait avec son frère. Tout cela aussi pour permettre d'ailleurs à sa fille de s'établir religieuse dans un couvent qui est situé un petit peu plus au nord. Et bien, il a vraiment été un paroissien de Saint Sauveur. Conscient de son génie et fier de ses succès incommensurables à la Cour de France et dans les cours d'Europe, comme le Cid, Sina, Horace, ce provincial normand demeurera néanmoins toute sa vie durant un homme peu prolixe, laconique, voire triste en public. Et ce, malgré une carrière dans la magistrature rouennaise très honorable. Après ses études au lycée de Rouen, Pierre Corneille a acquis deux charges d'avocat. Il était avocat du roi, pour commencer, et ensuite il a acquis une charge d'avocat à l'Amirauté. Et ces deux charges d'avocat, il les exerçait dans le monument qui est derrière moi, le palais de justice maintenant, mais qui était à cette époque le palais du Parlement de Rouen. C'est dans la grande salle, qui se trouve à l'ouest de cette cour, qu'on en appelait le parloir aux bourgeois au départ, car construit pour les marchands de la ville, que les procureurs s'étaient installés, d'où son nom actuel de salle des procureurs. Et Corneille avait son banc dans cette salle des procureurs, comme tous les avocats, tous les avoués de la ville. Corneille a été avocat jusqu'en 1649, époque où il a vendu ses deux charges pour se consacrer uniquement à la littérature. Ça faisait déjà un moment qu'il était un écrivain connu, célèbre, pensionné, reconnu, reconnu par quelques grands mécènes, reconnu même par le roi, et même à l'Académie française. Si on en croit les témoignages de son frère ou de son neveu, par exemple, il n'avait pas des talents d'orateur extraordinaires. Mais après tout, c'est pas ce qu'on lui demandait, on lui demandait essentiellement d'être un bon écrivain. Le cardinal de Richelieu, fasciné par le génie artistique du dramaturge, le prend sous sa protection. Il le subventionne pour qu'il puisse réaliser des pièces tragicomiques à son honneur. Après Médée, en 1635, Corneille compose le Cidre, en 1636. Oeuvre magistrale dont le triomphe est immédiat et éclatant. La pièce sera traduite dans toutes les langues européennes. On imagine le grand Corneille, assis sur le banc de pierre du jardin de la Maison des Chants. Il achève une tirade d'Ucide et déclame à voix haute ses alexandrins pour en évaluer la rythmique et la musicalité. C'est donc avec raison que mon extrême ardeur trouve chez cette belle une extrême froideur. Et que sans être aimé, je brûle pour mes lits. Ce feu qui consume son cœur, parole partout sa vive ardeur, éclate enfin sur son visage. Car ce que les dieux, nous envoyant au jour, donnèrent pour nous d'amour et de mérite, elle a tout le mérite. Et moi, j'ai tout l'amour. Mais les hommes sont infidèles. Ils l'aiment jamais plus d'un jour et souvent, du tout de leur amour, ils ne retiennent que les ailes. Ce chef-d'œuvre théâtral réunit simultanément pouvoir royal, amour contrarié, duels et honneurs, thèmes favorisant le déchaînement des passions. On se souvient de ces vers merveilleux que tous gardent encore à l'esprit depuis le tendre âge de l'école. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ou encore, pour grand que soient les rois, ils ne sont que ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper, comme les autres hommes. Nous sommes dans un hôtel particulier, comme il y en a un peu plus de 200 à Rouen. Un hôtel qui est lié aussi à l'histoire de Pierre Corneille. Car cet hôtel appartenait à une grande famille d'origine espagnole, la famille de Rallonne. Cette famille de Rallonne a joué un rôle auprès de Pierre Corneille, puisque c'est un membre de cette famille qui a fait connaître à Pierre Corneille l'histoire du Cid Campeador. Alors ne nous étonnons pas de voir dans le Cid beaucoup de choses correspondant à Rouen, beaucoup d'images correspondant à Rouen. C'est le cas par exemple de cette onde qui s'enfle dessous et qui d'un commun effort mène jusque au port. En fait, ce que Corneille décrit, ce n'est pas Séville et ce n'est pas le Godal-Kivir. Ce qu'il décrit, c'est la Seine, c'est le mascaré, cette vague qui remontait la Seine. Vous voyez, Rouen est présent dans le Cid, grâce aussi à cet hôtel particulier. Jusqu'en 1661, date du décès de Mazarin, Corneille connaîtra la gloire, la légitimation de ses pères après quelques querelles littéraires, la consécration du public et les rétributions sonnantes du royaume. Avec les tragédies classiques d'Horace et surtout Sina en 1639, inspirées de la Rome antique, le public reconnaît Corneille comme un immense poète. On le surnomme alors le Sophocle français. Il engendra nombre d'autres tragédies classiques célèbres, comme Paulieute, Le Menteur, Rodogune, dans lesquelles il met en scène des personnages d'une grandeur d'âme sans égale, les héros cornéliens qui sont confrontés à de terribles dilemmes. Ils sont contraints de choisir entre les sentiments, l'honneur ou la raison. On retrouve ainsi la fameuse expression française, restée ancrée dans le langage courant, faire un choix cornélien. Souffrir un tel affront est en né, gentilhomme. Et s'il peut m'obéir, que dira-t-on de lui ? Soit qu'il cède ou résiste au feu qui le conforme, mon esprit ne peut qu'être ou honteux ou confus. De son troupeux de respect ou d'un juste refus, car enfin n'attend pas de mon affection un lâche repentir d'une bonne action. J'attire ces mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Les deux frères très unis, voisins mitoyens à Rouen, se retrouvaient également dans le manoir familial, la Maison des Chants. Naturellement, Corneille trouvait quelquefois l'inspiration en flânant sur les abords de la scène avoisinante, formulant à voix haute quelques alexandrins de sa composition. Dans cette masure, dénuée de toute splendeur, rien d'héroïque ni au-dedans, ni au-dehors. Un bord de scène où des saules et des peupliers boivent l'eau d'une mare. Maigre culture. Un peu de blé, de seigle, de trèfle roux. Dans le jardin, dont le dramaturge était si fier, il rêvassait, admirait les couleurs flamboyantes des roses et des pavots. Il se flattait de ces magnifiques parterres, des plantes aromatiques et médicinales, qui parfumaient agréablement les lieux. On respire, comme Corneille en son temps, les exhalaisons provenant du mélange subtil des senteurs de fenouil, de lavande, de thym, de camomille, de menthe, de citronnelle. Que voulez-vous, mon bon monsieur ? Tout a une fin dans ce monde. Et il faut croire que le temps des moulins à vent était passé, comme celui des cloches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs. Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre. Autre de plus de morts n'a couvert cette terre. Ton nom ne peut plus croître. Il ne lui manque rien. Souffre qu'un autre ici puisse inoublier le sien. Pierre et Thomas Corneille firent usage de ce manoir jusqu'à leur départ pour Paris en 1662. Le manoir sera définitivement vendu en 1686, deux ans après la mort du gramaturge. Le poète, installé désormais à Paris, ne rencontre plus les succédants. En outre, un jeune prodige éclipse désormais le grand Corneille. Il s'agit de Racine. D'ailleurs, la Bérénice de ce dernier connut plus de triomphe que le Tite et Bérénice de Corneille. Mélancolique, jaloux et renfrogné, il déclara à Urbain Chevreau « J'ai pris congé du théâtre et ma poésie s'en est allée avec mes dents. » Pour se divertir, il écrira en 1671 en compagnie de Molière « Psyché », une pièce lyrique et romantique. Du reste, une rumeur continue encore de nos jours à courir. Corneille aurait participé à l'écriture des principales pièces de théâtre de Molière. Le 1er octobre 1684, Corneille meurt à Paris, oublié de tous, dans des conditions matérielles déplorables. Boileau, heureusement, lui avait fait pourvoir à la fin de sa vie une pension royale. Critiqué par ce dernier et par Voltaire au nom des classiques, il est restitué dans sa magnificence par le romantique Hugo. La Bruyère, Racine, ont composé son éloge, tandis que Fontenelle rédigea sa biographie et Sainte-Beuve consacra au Cide quatre nouveaux lundis. Le Grand Corneille, figure emblématique de son temps, délaissé, puis réhabilité pour son génie poétique et novateur, laissa à la postérité huit comédies et vingt-trois tragédies sublimes. Son œuvre a traversé les siècles. Les enfants étudient toujours le site pour le baccalauréat et son nom est encore célébré dans sa ville natale sur un quai, sur un pont et même au sein du palais de justice de Rouen. Sous-titrage ST' 501